Pour ce webinaire, bienvenue sur la pierre et le réemploi. Comme vous l'avez vu, nous allons l'enregistrer. Nous espérons pouvoir, si tout se passe bien, peut-être une petite vidéo que nous pourrons diffuser ensuite. Nous continuons à admettre les personnes. Je suis Jérémy Joubert d'Envirobat BDM. Je suis chargé de mission sur la thématique économie circulaire pour Envirobat BDM. Et nous sommes ravis d'organiser ce webinaire d'un cycle sur le sujet de l'économie circulaire, le réemploi, avec nos partenaires Ray Diviva et leur pivé, directrice de Ray Diviva, ici présente. Nous avons pensé à ce sujet de la pierre et du réemploi parce qu'on pense souvent à d'autres matériaux. On a eu un sujet avec le bois récemment, mais matériaux très communs en Provence. La pierre est réemployable lorsqu'elle est bien mise en œuvre. En tout cas, elle est réemployable à l'infini. Et donc, c'est un vrai sujet, un sujet intéressant. C'est aussi une manière de valoriser ce matériau, de le remettre à sa place, qui est au centre quand même de la construction et des aménagements en Provence. Donc, pour cela, nous avons demandé à Thierry Bourceau, qui est directeur technique des Murailliers de Provence, de nous parler du réemploi des pierres dans une perspective d'économie circulaire, c'est-à-dire pas juste du bâtiment vers le bâtiment ou des aménagements vers les aménagements, mais transversal d'une filière à l'autre. Ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant et c'est la meilleure manière de valoriser ces matériaux. Juste un dernier élément pour vous dire que vous pouvez poser vos questions dans la barre de chat tout au long de la présentation de Thierry. Nous tâcherons de lui poser les questions à la fin en bloc pour faire des réponses croisées. Donc, vous avez votre barre de chat de discussion lorsque vous cliquez en bas de votre écran, en discussion. Voilà, donc veuillez ne pas allumer votre micro en plein milieu de la présentation. On essaiera peut-être d'avoir un moment un peu plus interactif. J'ai aussi promis de parler d'une exposition qui a lieu sur la pierre en ce moment à Toulon, qui est organisée par le CAUE du Var. Donc, la pierre et la construction. Comment ça s'appelle ? Très exactement. Entrer dans la pierre, un récit d'architecture varoise. Donc, vous savez que le CAUE du Var organise des cycles sur divers sujets. Cette année, c'est sur la pierre. Donc, un très beau cycle. Architectes, paysagistes, constructeurs, ça vous intéressera. C'est de très bonne qualité. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Laure. Et à bientôt. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis l'hôpisé responsable de l'association Raediviva, qui a pour but de promouvoir le réemploi en région PACA au travers de trois axes principalement, à savoir structurer et animer le réseau du réemploi, les acteurs du réemploi. Les acteurs du réemploi comprennent évidemment l'ensemble des acteurs de la construction et tous ceux qui ont un lien de proche ou de loin avec le métier de la construction. Donc, pour ce faire, on a un certain nombre d'animations que je ne vais pas toutes les détailler, mais juste pour les prochains à venir, on organise un petit déjeuner du réemploi qui a lieu demain sur Marseille de 8h à 9h avec l'idée de créer des synergies, des espaces de rencontres entre les acteurs. Le prochain se passera dans le Var avec le partenariat du CAU du Var dont Jérémy vient de parler sur l'exposition Pierre. et le suivant du mois de décembre qui aura lieu le 6 décembre sera en partenariat avec le Grand Avignon. Donc, ça, c'est tout un réseau d'animation. En tant qu'acteur du réseau du réemploi, on organise tout un tas de formations en partenariat avec Jérémy Joubert également et l'Envirobat BDM. Et ce webinaire rentre dans ce cycle d'informations et de formations sur le réemploi. Je ne vais pas aller plus que ça sur la présentation de RediViva. Je vais laisser surtout la place à Thierry Bourseau pour nous parler du réemploi de la pierre qui fait partie du coup de ce premier cycle de webinaire et on espère vous voir nombreux pour les prochains. Donc, on vous communiquera les thèmes et les dates. Je vous remercie à tous d'être là et bon webinaire à tous. À toi, Thierry. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Ça va être une présentation sur la pierre sèche, mais évidemment en lien avec le réemploi puisque nous, dans la construction à la pierre sèche, on n'utilise pas de ciment, pas de liant, pas d'eau, pas de ferraille, mais on réutilise de tout. Effectivement, quand nous arrivons sur un ouvrage existant, toutes les pierres, je dis bien toutes, vont être réemployées. Alors, on fait du réapprovisionnement évidemment puisque là, ce que je vous présente, c'est une structure routière en pierre sèche et c'est suite aux essais que nous avons organisés avec le CNRS, le NTPE, l'école des ponts et l'école centrale sur les soutenements routiers. Nous avons organisé ça en Saint-Saturnan-les-Aptes, dans le Vaucluse. Et effectivement, nous avons le routier départemental, les services des routes qui suivaient ces opérations depuis le début. Nous avons commencé les campagnes d'essais en 2010, nous avons terminé en 2013. Donc, le temps de dépatouiller tous les éléments et puis de faire la modélisation des structures internes des ouvrages en 3D. Il nous a fallu un certain temps avant de pouvoir produire des documents relatifs au soutenement routier. Mais le service des routes de Vaucluse tenait vraiment à lancer un programme de réhabilitation d'ouvrage en pierre sèche routier. Et donc, nous avons fait ce soutenement sur les RD-113 que vous voyez. Donc, c'est une route qui mène sur le plateau d'Albillon, enfin, le plateau d'Albillon, sur le plateau d'Éclat-Pared qui permet de basculer sur Pertuil. Donc, il permet d'aller du Luberon nord au Luberon sud. Donc, c'est une route qui est importante pour le service des routes justement parce qu'elle sert de délastage s'il y a un problème sur la principale. Alors, on avait plusieurs problématiques. Donc, celui de ne pas la fermer. Donc, vous allez voir sur tout le long de la présentation comment on peut faire sur les ouvrages en pierre sèche pour justement travailler à l'avancée puisque nous pouvons bâtir tout en déconstruisant au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu la facilité de la pierre sèche. Alors, on va commencer par passer à la page suivante. Voilà, donc là, vous avez la carte. Vous voyez, nous sommes en plein parc naturel régional du Luberon. C'est juste à côté d'une distillerie de la vente. Voilà. Et puis, c'est un mur quand même assez conséquent. Et je vous dis qu'il y a vraiment l'importance de… S'il s'écroule, on a une route de délastage qui n'existe plus. Et en cas de problème, on n'a plus d'accès ou vraiment très, très compliqué pour aller sur Aix, pour aller sur Lourdes-Marins. Voilà, donc, il y avait vraiment une demande de la part du service des routes à, si possible, ne pas bloquer la route. Alors, voilà le brancher existant. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Vous pouvez voir, on a toute une partie qui a écroulé. Vous voyez, on a quelques pierres que l'on aperçoit qui apparaissent au milieu des broussailles. Et voilà, là, on sait que ces pierres-là, on va les réutiliser. On va les réemployer. Voilà, vous voyez bien, nous avons une partie de la structure qui est complètement effondrée, de la végétation qui a poussé au milieu, un risque d'affaissement de la chaussée. Si on voit, vous avez sous le parapet, une ligne d'assises de pierres un peu plus plate, on voit le parapet qui est au-dessus, qui est maçonné un petit peu. Et puis après, on a à nouveau le brancher en pierres sèches. La route se situe là. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un gros risque d'effondrement à tout moment. Donc là, il faut intervenir. Et donc, là, quand on a ça, on commence à débroussager, à enlever les végétaux et on commence le tri. Voilà. Donc, vous voyez, on a toutes les pierres qui sont dans le talus, recouvertes par de la terre. Nous, sur la pierre sèche, principalement, on est dans le manuportable. On utilise très peu d'engins. Vous verrez sur la présentation, nous avons une boîte à moteur. Sinon, pour déplacer un peu les gros blocs, pour amener l'approvisionnement là où on en a besoin. Mais principalement, c'est notre outil, c'est notre corps. C'est manuportable. Donc, on utilise très, très peu d'engins. Il faut que les pierres soient déplaçables. Plusieurs, peut-être. Mais on n'utilise pas de grosses machines pour ça. Ce n'est pas de l'enrochement. On peut faire un enrochement en façon de terre sèche, avec des modules beaucoup plus gros. Mais là, nous, nous sommes vraiment dans ce que l'humain peut déplacer. Voilà. Donc, quand on parle de réemploi, là, on voit vraiment que toutes les pierres qui sont sorties du talus. Et vous voyez, on ne dirait pas, quand on regarde les brousses, de se dire qu'il y a autant de pierres que ça. Donc, nous, dans notre réemploi, on trie. Toutes les pierres sont triées. C'est-à-dire que vous avez des modules de fondation, qu'on va mettre de côté, qui sont plus épais. On avait des modules de fondation, mais de calage arrière, qui sont moins jolis, mais aussi gros. On a des modules de deuxième rang, troisième rang, puisqu'on a fait une élévation naturelle, on parle du plus gros ou du plus fin, même si les couronnements se refont avec des pierres plus grosses ou des couronnements clavés, ça dépend. Mais là, nous avions une problématique, c'est que nous sommes en période, en future période de récolte du cerise. Et donc, de la part d'un agriculteur, il y avait une demande de ne pas dépasser la ligne, on va dire, quand vous voyez le fourgon, là, de la ligne de la porte arrière, voilà. Il fallait qu'on se tienne là, parce que lui, il fallait qu'il passe ses produits de traitement, il fallait qu'il passe avec ses engins, il fallait qu'il passe avec les machines pour pouvoir secouer les arbres. Donc là, on se débrouille, on fait par module, mais on n'avait pas beaucoup de place. Mais ça peut nous faire un exercice comme si on est sur une terrasse de culture où on manque de place, il faut prendre des brouilles pour le tri et arriver à tout stopper. Donc, c'était un bon exercice. Mais sachez que les pierres ne sont pas mélangées. Elles sont toutes triées parce qu'on va les réutiliser ensuite. Et chaque pierre a sa fonction et à sa place dans l'ouvrage. Voilà. Donc là, on peut voir, quand vous regardez, vous partez de la pelle rouge justement qui sert un peu de témoin, on voit qu'on a un effet de basculement. Donc là, quand on voit ça sur la structure un peu plus haut, ça peut être moins gênant parce que c'est une pierre qui a pu glisser, qui a pu s'enlever, puis on a un effet de basculement là. Là, on est au niveau des fondations, on n'est vraiment pas très loin. Donc, quand on voit ça, on peut déjà par anticipation se dire qu'on a un ou des points de mont et donc si on a un effet de basculement, c'est parce que dessous, on a une structure de sol qui n'est pas stable. Donc là, on a des techniques pour ça, sur lesquelles on répond à ces problématiques avec des arcs surbaissés où on fait des ouvrages clavés sous la terre sur laquelle on va poser une calade pour refaire un sol. Donc là, par anticipation, déjà, je sais que je vais réapprovisionner avec des gros modules spécifiques qu'on va créer en carrière pour pouvoir faire ces arcs surbaissés qui sont dans les fondations, que l'on ne verra pas, mais c'est une façon de traiter les points amours pour éviter plus tard les effets de basculement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que l'on peut déjà voir au démontage. Et vous voyez, on a le tri des pierres qui s'effectue et on est en train de tout purger. C'est tout, mais pas tout. Là, on s'arrête à l'appel parce que toute la partie gauche, que vous ne voyez pas sur la photo, on a décidé de la conserver en attendant d'arriver jusqu'à cet endroit-là pour continuer à démonter et pas risquer un effondrement sur toute la partie de l'ouvrage. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, on s'est élevé des terrassements profonds afin de ne pas déstabiliser le minimum soutiennement de terres sèches supérieures. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, on a conservé une partie au fond là-bas sur laquelle on va se raccrocher. On voit que la structure interne de l'ouvrage sur la tranche, il y a une belle face, mais beaucoup de cailloux derrière. Donc là, on sait déjà que tout ce qu'est l'outil va être réutilisé, réemployé, mais pas de la même façon. Là, en l'occurrence, je vous montrerai plus tard sur la photo, on s'en est servi pour créer une rampe d'accès pour pouvoir réapprovisionner les pierres de couronnement sur le haut de l'ouvrage. Donc voilà, quand on parle de réemploi, on utilise toute la moindre gravette que nous est utile. La gravette étant les petites pierres qui vont servir souvent de liaison pour faire le drain entre le talus et la structure bâtie. Puisque, en l'occurrence, vous comprenez bien que ce n'est pas le talus qui tient le mur, mais le mur qui tient le talus. Ce sont des murs qui sont bâtis, conçus, de façon à résister à la poussée. Donc, ils sont dimensionnés en fonction de ça. C'est pour ça que, petite parenthèse, nous avons travaillé sur l'élaboration d'ABAQ. Pour pouvoir fournir des tableaux de dimensionnement qui en fonction de la nature du sol, du fruit de l'ouvrage, de la qualité du sol, si on est sur un sol rocheux, si on est sur un sol souple comme là, si on est sur le mou. Donc, la hauteur, le type de pierre, l'angle et la consistance du talus, pouvoir donner des dimensionnements. Ça, c'est le travail que nous avons mené sur le schiste, le granit et le calcaire. Nous avons la possibilité, depuis la sortie du guide en 2007, des bonnes pratiques du mur de soutien de l'empire sèche, la possibilité de dimensionner de façon scientifique. C'est-à-dire qu'on s'en passait de l'empirisme à l'approche observationnelle à quelque chose de prouvé scientifiquement. Évidemment, ça a recoupé l'empirisme. Je pense bien… Alors, avant, on disait, en gros, on faisait la moitié de la hauteur, plus 10%. Et c'est vrai qu'on est à peu près tombé sur ces valeurs-là. Mais on sait pourquoi. Parce qu'on a travaillé sur les coefficients de glissement, de renversement, de poussée, toutes ces choses-là qui ont été analysées. Nous sommes allés jusqu'à la modélisation des structures internes. Et aussi, nous avons validé le soutiennement routier. Au coincellement à l'essieu, sur une poussée de 13 tonnes. Voilà. C'est pour ça que l'État nous a permis de jouer là, sur ce que vous voyez actuellement. Alors, on a mis les clasques, c'est pour la photo. Vous voyez, on trie. Tout est rangé. Vous voyez, on a les grosses pierres de fondation, l'étalage, les plus grosses à nouveau. Évidemment, si on avait plus de place, tout aurait été étalé. Vous voyez qu'on s'actorise tout bien, parce que tout va être réutilisé et chaque chose va être mise à sa place. Toujours le trié, toujours le démontage. Il ne faut pas trop gratter. On va se préparer une partie qu'on va bâtir. Et l'autre, on l'a trié, mais on va la laisser en talus. Et petit à petit, on va progresser jusqu'à l'élaboration de l'ouvrage au fur et à mesure. Alors, là, on voit le lot de pierres choisies en carrière. Alors, il ne faut pas les grosses pierres. Parce qu'après le tri, justement, je me suis rendu compte qu'on allait être court. Il va nous manquer des pierres de couronnement. Donc là, on va mettre des gros modules. Et bien sûr, pour traiter les points mous, les grosses pierres que je vais claver en arc sur baissé. Donc, on est descendu jusqu'à 1,40 m en l'occurrence de profondeur. Donc, on a fait deux arcs sur baissé plus une calade dessus afin de recréer un sol dur, stable, sur lequel on va pouvoir appuyer nos fondations. Alors, par rapport à l'alignement de l'ouvrage, on sort de 20-30 cm. Parce qu'on est dans une non-agricole. On peut imaginer qu'un agriculteur qui veut passer le griffon et qui va peut-être passer un peu près du mur. Donc, il ne faut pas sortir trop, qu'on n'ait pas des effets de déchaussement. Mais on sort un petit peu, de toute façon, à faire un appui sur nos fondations pour avoir quelque chose de, bien entendu, plus costaud. Voilà la livraison. Donc, toujours pareil, sur le côté. Donc là, on a effectivement des gros modules parce que de la pierre de calage, on en a. De la pierre de la gravette, on en a. Du gros calage, on en a aussi. Voilà, donc le tri nous permet d'être judicieux sur l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on n'approvisionne pas n'importe quoi, on approvisionne ce dont on a besoin. Parce que le but, à la fin, c'est quand même de ne pas avoir trois, quatre cubes qui traînent, qui restent, qu'on devra reprendre ou mettre dans un point. C'est un peu dommage. Donc, on essaie de tomber au plus juste, sachant qu'on a toujours un peu plus de pierre parce qu'il nous faut quand même le choix. On ne tombe pas à la pierre près, à la dernière. Mais on essaie de se rapprocher de ça au plus près. Donc, on fait attention sur l'approvisionnement quitte à se faire livrer en plusieurs fois. Voilà, donc vous voyez, on est en train de préparer la couture au fond. On est en train de finir de traiter les fondations. Et vous voyez, l'ouvrage a vraiment basculé. Là, on voit encore mieux. Donc, on sait que s'il y a une partie de l'ouvrage qui s'est écroulé, c'est parce qu'on avait un souci sur les fondations. Mais en l'occurrence, on l'a vu après, ils ont habillé le rocher. Donc, ils ont habillé une pointe de rocher. Effectivement, je pense que ce qui était au pied de ce rocher, ça s'est accumulé, mais ce n'était pas très solide, pas très costaud. C'est pour ça que nous, il s'est écroulé. On va dire que les anciens ont pêché sur les fondations. Voilà, vous voyez, on continue, on brate tout, on prépare. Toujours pareil avec les brouettes, la terre qui nous est d'un côté, les grosses pierres de l'autre. Voilà, c'est vraiment là que l'on fait notre courage. On est en train de purger les fondations. On a purgé notre rapport. Vous voyez la structure interne de l'ancien ouvrage. Alors là, en l'occurrence, j'ai décidé de ne pas faire de chaîne d'angle pour le séparer de l'ouvrage, parce que je pense que, et d'ailleurs, pour l'instant, le temps m'a donné raison, puisque cet ouvrage a sept ans maintenant, j'ai jugé que l'ouvrage bâti, qui restait, pouvait tenir et encore tenir quelques années, enfin, quelques dizaines d'années, à partir du moment où il était bien raccroché. Donc, je ne sais pas séparer les deux ouvrages, mais sachant que sur la couture, on peut faire deux chaînes d'angle de façon à construire notre nouveau mur, mais se dire que si on a une poussée, et si on a l'ouvrage que l'on laisse existant, qui vient bouger, qui vient s'écrouler, on n'emmènera pas l'autre. Et donc, on pourra réintervenir par la suite, démonter les deux chaînes d'angle, refroiser les ouvrages, ou décider de laisser la chaîne d'angle et de repartir de l'autre côté. Voilà, c'est des facilités que l'on a. C'est assez souple, la terre sèche. Pour ça, on peut reprendre la couture, si je peux me permettre, et le tripot quand on veut. Donc là, on plurge pour ne pas être sur la terre, évidemment, ni sur des petits cailloux, parce qu'après, on a des effets qu'on appelle le moulinage. Si on pose nos grosses pierres, ou quand on bâtit, rang après rang, on se pose sur des petits cailloux, avec la charge et le poids, on a ce qu'on appelle les effets du moulinage, qui peuvent nous destructurer. C'est pour ça, pour la même raison, et là, vous verrez sur le paramount, une fois finie, qu'on ne met pas de cale devant sur les ouvrages en terre sèche, parce que si vous calez tout votre ouvrage avec des petites pierres, quand elles vont être chargées, quand elles vont être à l'extérieur, prendre le poids, le gel, la chaleur, on a des effets d'écrasement, et si toutes vos grosses pierres sont calées par les petites, vous avez des effets de basculement et d'écroulement, ça fait des murs qui ne sont pas solides dans le temps. Donc, évidemment, pour la petite murette de 50-60 cm, qui n'a pas de poussée, qui n'a pas de tenue, on peut s'amuser à mettre des petites cales, on peut faire quelque chose d'un peu plus ludique, mais voilà, ce sont des ouvrages qui n'ont pas une grande résistance et qui ne vont pas subir une grosse poussée. Mais dès qu'on parle de poussée, dès qu'on parle de poids, dès qu'on parle de charge, il faut éviter les cales en face à l'autre. Voilà, donc là, on va gratter jusqu'au pied de l'ouvrage. Donc là, vous voyez la boîte à moteur. Alors, voilà, si on doit avoir un outil indispensable dans notre fonction de murailler, c'est cette petite machine rouge que vous voyez. Ça nous permet, c'est les chinières, ça nous permet d'aller où on veut, de réapprovisionner. Bien sûr, sur une manue portable, on met 250 à 300 kilos là-dessus, mais que ce soit pour les évacuations de terre, ramer la grabe, ramer les claires de fondation, poser les couronnements, c'est vraiment un outil qui nous évite de pousser les brêtes et qui avance tout seul. Donc, c'est vraiment pratique. En rapport à l'écologie, maintenant, on a testé, parce qu'on travaille avec les parcs, on trouve le parc national de la Valmoise, et on l'a testé en version électrique. Alors, c'est peut-être un peu cher à l'achat par rapport à une thermique, mais nous, on l'a utilisé pendant 5 jours sans la recharger, à 2500 mètres d'altitude. Ça n'a pas bougé, c'est super efficace. Très, très bonne machine. Donc, on va dire sur le rapport écologique, parce que la boîte à moteur, elle a son petit bruit, elle consomme un petit peu d'essence, mais avec ces nouvelles machines, on peut vraiment avoir des chantiers vraiment très silencieux et sans pollution, sachant que notre boîte à moteur, ça ne va pas nous mettre notre bilan carbone à l'envers. Ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, avec des boîtes à moteur électrique, on peut encore faire mieux et surtout dans les zones où on n'a pas accès avec ces machines-là. Donc là, vous voyez la personne en haut avec la barre à mine, on a une souche, une énorme souche qui est rentrée sous la route. Et là, plutôt que de tout casser, la sortir de suite, aller risquer justement un effondrement, l'idée, vous le constaterez après, c'est de se servir de notre ouvrage comme échafaudage, c'est-à-dire qu'on va rebâtir et on va aller jusqu'à cette racine-là qui est au niveau de la barre à mine pour, quand on va la creuser et quand on va la sortir, avoir déjà tout le talus de soutenu pour ne pas avoir de risque d'effondrement et pouvoir aller creuser sous l'ouvrage pour vraiment sortir les dernières racines et remplacer ça par du caillou. Donc là, c'est pour vous montrer aussi que notre ouvrage, une fois qu'il est bâti, une fois que les pierres sont calées, une fois que le calage est fait en opus incertum, on peut se servir de notre ouvrage comme outil et comme échafaudage puisqu'on peut marcher dessus, on peut rouler dessus, on peut même, là il est suffisamment large, acheminer nos pierres avec la broette à moteur. Donc, c'est vraiment un des intérêts de notre profession, c'est qu'on peut se servir de notre ouvrage comme échafaudage, comme même lieu d'acheminement. Sachant qu'à la limite, au plus on a de poids, au plus on a de vibrations, ça nous évite les effets de tassement. Les effets de tassement sont très limités puisqu'on charge au fur et à mesure. Donc, vous pensez bien qu'à la fin de l'ouvrage, les effets de descente, on n'en a pas ou sinon on les a avant. Mais le fait de mettre l'ouvrage en vibration en passant dessus avec la broette à moteur, au contraire, sur un soutènement routier, ce n'est pas gênant, ça ne peut qu'améliorer la tenue de l'ouvrage. Donc, voilà. Vous voyez la préparation de la fondation. On a le raccord sur la droite. Le mur est gratté, taluté, mais pas trop. Vous voyez, on a un petit encorbellement là parce que finalement, on creuse nos fondations mais on va gratter au fur et à mesure. On a déjà bien gratté, mais une fois qu'on a mis un ou deux rangs, on bâche, vous verrez plus tard sur d'autres photos, on bâche l'ouvrage et on fait tomber la terre pour ne pas le remplir de terre, pour ne pas à nouveau le boucher parce que l'avantage d'un ouvrage en pierre sèche, c'est qu'il contient beaucoup de vide et ces vides-là, c'est ce qui permet à l'ouvrage de se comporter comme une éponge. C'est-à-dire quand on a des fortes poussées d'eau ou des infiltrations, lui, il va les contenir, il va les laisser passer sans les structurer puisque c'est les pierres qui sont en contact. Donc, c'est comme ça que quand on démontre les ouvrages anciens, on les retrouve souvent bouchés par ce qu'on appelle des fines, mais c'est au bout de 100, 150 ans. Alors, pour parer à cet effet-là, un peu plus, on met les gravettes en liaison entre l'arrière de l'ouvrage qui est le plan et droit et le talus. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter encore la durabilité de nos ouvrages et avoir cette fonction justement d'éponge. Et donc, on le voit pas que sur les pleinements routiers, mais dans l'aménagement du territoire. Si vous avez des ouvrages en pierre sèche qui sont en capacité qui sont bien placés sur les pentes, quand on a de fortes pluies, ils vont retenir l'eau, ils vont la contenir et ça va éviter d'avoir des grosses vagues qui arrivent en bas. C'est vraiment très important. Et l'humidité qu'ils vont arriver à conserver, c'est ce qu'on va pouvoir restituer en période sèche, de sécheresse, aux végétaux qui sont dessus. Voilà les premières paires de fondations. Et puis, vous voyez, Gaël, là, avec la telle, on commence à traiter le point mou, on creuse. On va creuser jusqu'à 1,40 m. de façon, comme je vous l'ai expliqué, à faire deux arcs sur baissé, l'un sur l'autre. Les sommiers, c'est la terre. Mais comme on met en pression, ça s'appuie. C'est-à-dire qu'on évite des effets d'affaissement et au contraire, on renforce le sol tout en le rendant aussi perméable. Il y a une certaine perméabilité qui est importante qui fait que ce n'est pas parce que ça va être drainé ou que l'eau va passer, ça va déstabiliser. Bien au contraire. C'est prévu pour. Alors, que dire sur les pierres de fondation dans les poses harpées ? C'est-à-dire courant, courant, comme une chaîne d'angle au sol de façon à pouvoir derrière s'encastrer et faire, si vous voulez, pour éviter un coup de savre interne. On n'a pas de coup de savre en façade, mais on n'a pas de coup de savre sur l'interne de l'ouvrage. C'est ce qui fait que tout est liaisoné. Notre travail, c'est de créer un monolithe avec des modules différents. Mais c'est là où on a une certaine déformabilité, justement, qui est appréciable puisque en cas de séisme ou de vibration, nos ouvrages ont cette capacité à rester en place en supportant des vibrations. Entre une petite parenthèse, on a fait un ouvrage à côté de Tavelle, un ouvrage qui soutient le talus sur lequel passe le TGV. Et quand on se rend sur cette roche, on le visite souvent, quand il y a un train qui passe, on met la main sous l'ouvrage et il y a tout qui bouge. Mais lui, l'ouvrage, ça ne le déstructure pas. Au contraire, la pierre sèche peut vibrer, si je peux l'exprimer comme ça, sans que ça déstabilise à partir du moment où on a une cohésion interne qui est bien bâtie. Si c'est juste de la gravette qui est jetée derrière le parement, évidemment, on aura les effets de l'humissement. Si tout est bien bâti, ça reste en place. Vous voyez, le point mot, il n'existe plus maintenant puisqu'on l'a tout bâti, tout recréé, mais on n'a pas peur de descendre bien en dessous de nos fondations tant qu'on ne trouve pas quelque chose d'un peu dur ou si on est toujours dans le mou, se dire, on en a suffisamment creusé pour faire deux, trois arcs surbaissés l'un sur l'autre avec une calade posée dessus pour avoir quelque chose qui ne s'enfoncera pas et qui sera en plus drainant. Donc là, vous voyez qu'on est en train de poser le calage, on est en train de faire le raccord à l'ouvrage. Le calage principalement, se fait un opus incertum que l'on va recroiser le rang d'après et puis ainsi de suite de façon, comme je vous l'ai expliqué, à ne pas avoir de coup de sabre interne qui pourrait déstructurer l'ouvrage. Donc, on fait attention à notre perrement, bien entendu, c'est ce qui va être visible, c'est ce qui va être beau, ce qui va être raccord avec l'existant ou pas selon si on a pu avoir les pierres et si on y a pensé avant aussi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'ouvrage, c'est ça qui va faire sa vangélité, sa durabilité. Donc, pas de contrefruits, toujours dans le sens du talus. Il faut vraiment avoir un contact entre chaque pierre et surtout, bien sûr, ne pas mettre de gravettes dessus de toute façon à ce qu'on ne s'appuie pas le rang d'après sur des petites pierres qui vont s'écraser. Donc, on va avoir un effet de montage pierre sur pierre. Voilà. Voilà un point de mot. Alors, je n'ai pas mis la photo, mais dessous, vous avez deux arcs sur baissés. Là, vous avez le niveau de calade. Alors, c'est une calade monstrueuse, mais c'est le principe de la calade. Les pierres sont plantées droites. Et après, on va refaire encore un niveau dessus de façon à se retrouver, comme vous voyez, les pierres, on voit les pieds de fondation là, à ce niveau-là, sur quelque chose de très, très, très solide. Donc, ça ne descendrait plus. Et l'effet de tassement, je vous le dis, il se fait au fur et à mesure. Donc là, forcément, sur les effets de descente, ça va se jouer sur peut-être 5 mm, ce n'est pas plus que ça, mais ils se font avant. Ce qui fait que quand on arrive à poser nos fondations, au moment où on pose nos fondations, il n'y a plus rien qui descend, c'est déjà descendu. Si ça a dû descendre. Voilà. Donc là, on a une petite vue de l'ouvrage qui commence à se raccorder. Vous voyez, on a encore des racines en haut. On n'est pas venu gratter. On le verra. On viendra le gratter une fois qu'on aura bâti. Vous avez le raccord à l'ouvrage. On est allé creuser un peu derrière histoire de renforcer notre raccord. On a le point de bouclier traité. Cette partie-là qui est devant sur le premier chevron, on la conserve. On viendra la démonter après puisque là, de toute façon, elle tient le talus et on ne veut pas les jouer. Et donc, on va en rebâtir toute la partie que vous voyez du premier chevron jusqu'au second de façon à renforcer toute cette partie-là et après, venir démonter l'autre partie sachant qu'on aura à peu près la montée du nord de bâti déjà. Donc, double cordeau parce que, évidemment, nous sommes en Ré de Provence alors j'ai un peu oublié de vous faire la présentation de l'association. C'est une association qui a été créée pour le développement de la pierre sèche pour faire des essais. pour écrire, transformer quelque chose qui était justement une transmission orale sur quelque chose d'écrit, prouver scientifiquement et mettre en pratique ce qui a été fait puisque quand on fait des modélisations dans les bureaux, après, il faut qu'on réalise tout ça en échelle 1 de façon à valider ce que l'on savait déjà mais pourquoi ça tient ? Maintenant, on peut vraiment y répondre sans être dans le... bon, les anciens faisaient comme ça. C'est un ingénieur ou un directeur du service des routes qui ne peut pas se contenter de ça. Il fallait que l'on prouve pourquoi ça tient et donc là, on le démontre. Là, voilà, il y a un outil, c'est une chasse et puis on voit le calage qui commence à se faire en opus insertum. Alors là, on est en train de le faire mais vous voyez bien comment on se raccorde au talus. Je vous disais pourquoi le double cordeau ? C'est parce qu'une association nous ont de la formation. Évidemment, donc là, nous avons eu des stagiaires pour le CQP, nous avons eu des stagiaires qui faisaient une formation qui n'était pas diplômante encore puisqu'on avait commencé à diplômer mais qui allait justement travailler dans la pierre sèche. On a travaillé aussi avec une association d'insertion qui était sur apte. Voilà, donc le but, c'est d'avoir une équipe de pro et aussi de montrer qu'avec des personnes apprenantes, alors certes, on ne va pas aller vite mais on peut faire de la qualité parce que nous avons cette facilité-là. Si la pierre, elle ne va pas, on enlève, on la remet. Si notre stagiaire, il a cassé, c'est pas grave, elle va partir en galage et puis on enlève. Voilà, une certaine souplesse qu'on ne peut pas avoir avec tous les matériaux. Pour l'apprentissage, c'est quand même assez souple et pratique pendant qu'on a l'équipe de pro qui monte. Nous avons d'ailleurs réalisé le jardin d'immigration en USEM avec ActaVista. Donc nous, les murailliers on a monté une équipe de pro et l'idée, c'était de montrer aux personnes en insertion comment on peut bâtir et de leur faire participer sur leur voyage avec un encadrant et leur montrer que même s'ils ne vont pas vite, on arrive à faire de la qualité. c'est comme ça que pour la formation sur la pierre sèche, on a cette facilité que tous les métiers n'ont pas. Vous voyez, on a une partie du talus, on va encore gratter, on va récupérer encore ces petits cailloux, mais voilà, on monte, on bâtit, on est en train de monter étage par étage et on progresse doucement. Donc chaque pierre est calée, chaque pierre est mise en place, est calée par une autre, on va jusqu'au raccord du talus. Alors évidemment, dans la pratique, on fait attention à ne pas pousser avec le calage des pierres devant, donc les motions d'alignement. Voilà, on est nombreux à travailler sur un ouvrage comme ça. Voilà, il faut arriver à tout coordonner. Donc tout l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle chez nous un chef d'orchestre pour que tout le groupe joue la même musique. Parce qu'il n'y a rien de pire sur un ouvrage assez long comme ça, de ne pas avoir une cohésion et d'avoir l'impression qu'il y a plusieurs parements et plusieurs mains qui ont travaillé dessus. Alors oui, on aime bien qu'il y ait plusieurs mains qui travaillent sur les ouvrages, mais il faut qu'au niveau du rendu, de l'esthétique, on ait une cohésion. Donc là, vous commencez à avoir une partie de l'élévation de l'ouvrage. On voit, on va encore gratter, vous voyez la souche là, elle est encore là, on va couper parce qu'elle nous a ennuyé, mais tout ce qui part sous l'ouvrage est toujours en place. Comme ça, on déstructure rien, on bâtit, on renforce, on solidifie avant de s'attaquer à cette problématique. vous voyez le raccord qui a été fait sur l'ancien ouvrage, on a laissé le lire volontairement, voilà, donc on est en train de faire la couture. Et évidemment, il faut, puisqu'on a un ouvrage qu'on va conserver le parapet au-dessus, qui est l'intégration, et là, quand je prends du recul, que je regarde, je peux dire que c'est quand même pas trop mal. Et vous voyez toute la partie dangereuse où on a le raccord encore là-bas qui a gonflé au fond, elle est en place, elle tient toujours, on ne l'a pas écroulée, et ça, justement, ça nous permet d'avoir, on va dire, un peu moins de soucis. Je sais que, alors ça peut partir, mais enfin, le talus est toujours là, et je ne suis pas allé jouer jusqu'au bout en me dire si ça part, j'ai tout qui part. Là, j'ai déjà une partie qui est bien renforcée, on va bientôt toucher le haut. Voilà, j'ai le bas du talus qui ne peut pas partir parce qu'il est bloqué par là, il y a 1m40 derrière, donc c'est plus bâtit, ça ne vous fera jamais. Voilà, on commence à être un peu dans la sécurité. Ça, c'est l'avantage. On est moins dans le floppement. Voilà, vous voyez, comme c'est tout bâti, tout rempli, voilà, le but, c'est de faire comme un dallage sur lequel vous allez pouvoir marcher. Je vous dis, on approvisionne les pierres s'il faut, là, on n'a pas besoin, mais quand on arrive par le haut, on peut rouler avec une porte à moteur sur cet ouvrage-là, ça ne bouge pas. voilà, les tas de cailloux sont conséquents, alors là, si vous voulez durer emploi, il est là. Ça veut dire que tout ce qui a été démonté va être réutilisé, placé peut-être différemment. Certes, on a du rapprochialement par rapport au dimensionnement pour remplacer les petites gralettes avec les cailloux, on a fait la rampe et avoir une structure plus solide, mais il n'y a pas un caillou qui a été sorti de ce mur qui n'a pas été réutilisé. Donc, voilà, vous voyez la personne avec la chemise rouge, donc Dan, Daniel, voilà, on est, vous voyez, on a bâché, voilà, comme ça, on ne salue pas notre ouvrage. On est en train de gratter par-dessous cette énorme souche avec la barre à mine, vous pensez bien, c'est un mélange de cailloux, de terre, de racines, vous rentrez là-dedans, on est rentré avec une fonctionnaise, évidemment, il a fallu la couper, mais on a passé trois chaînes et deux guides, donc voilà, on travaille tout au cuirlé, à la barre à mine, mais on ne salue pas pour autant notre mur et on se sert du mur. de notre ouvrage comme échafaudage. Voilà, ça, c'est un des avantages de la pierre sèche, on n'entend pas que le mortier ait pris ou que le longvin en béton allait sécher ou non, une fois que c'est posé, que c'est calé, ça ne bouge plus. et vu qu'on a cette partie à droite de la personne qui a un petit chat vert qui est costaud, qui est renforcé, et oui, on fait l'escalier, on est prêt à repartir, à se rapprocher dessus, on commence à gratter la partie gauche de l'ouvrage qui était plus ou moins bâti, alors il y avait un mur devant qui s'était écroulé, alors c'est un ancien mur qu'ils ont conservé, après nous, c'est un peu de l'archéologie, des fois on découvre ce qui se passe, c'est pour ça que souvent, et ça sert à ça, les CCTP, les éléments techniques, on a souvent sous réserve d'œufs, sous réserve d'œufs, sous réserve d'œufs, pourquoi ? Parce qu'on a les surprises au même montage, et donc il est important quand on établit les devises, je vais dire dans la généralité pour la pierre sèche, d'avoir le prix de talutage pour mètre cube, le prix du montage du caillou au mètre cube, le prix des fouilles au mètre cube, parce que ça permet sur les avenants de pouvoir tout détailler. Donc, on fait une réunion et puis on voit, on constate qu'il y a un point de 4 mètre cube, donc 4 mètre cube de fondation de fouilles manuelles, ça vaut tant, 4 mètre cube de pierre bâti, ça vaut tant, et ainsi de suite, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir, je veux dire, suivre les imprévus. Voilà, donc bien détailler le chiffrage, même si ça fait une globalité au prix mètre cube, mais le fait de détailler tout ça nous permet d'être plus juste sur les problématiques que l'on peut rencontrer au démontage et les surprises. Thierry, juste, on s'approche un peu de la fin, il y a pas mal de questions, est-ce qu'on pourrait juste peut-être voir l'ouvrage, parce qu'on a beaucoup de questions intéressantes en plus. On y va, on y va doucement, on est bientôt à la fin. Donc là, vous voyez la structure interne de l'ouvrage, donc quand je veux dire un opus incertum, c'est vraiment un dallage, on peut déjà marcher dessus, il y a les plus petites à l'arrière qui font le raccord, voilà. Là, vous voyez l'ouvrage qui est presque fini sur la droite, l'arrachement ici, là on est en train, vous voyez toute cette partie-là qu'on n'a pas bougée, on va bientôt démonter. Là, vous voyez bien ce que c'est qu'une structure d'ouvrage, on est sur 1,60 m de large. Et là, sur la partie droite où il y a l'ombre, on remplit de gravettes pour faire la liaison entre le talus et l'ouvrage. Donc vous voyez, quand je vous expliquais auparavant qu'on travaillait l'encorbellement et qu'on le grattait à nouveau pour être dans le mentionnement, on le fait au fur et à mesure. Donc toujours pareil avec les techniques de la bâche et puis on évacue la terre. Voilà l'ouvrage bâti. Là, vous voyez vraiment la largeur, vous voyez comment c'est bâti. Vous voyez vraiment la structure interne de l'ouvrage. Nous avons une visite du service des routes. Donc, tous les directeurs techniques de secteur sont là justement pour leur montrer, leur expliquer l'utilisation de la pierre sèche, pourquoi en soutènement routier, l'intérêt, les avantages, les inconvénients, il y a sûrement quelques inconvénients, mais quand on utilise la pierre sèche, sachez qu'on a 30% des routes du réseau secondaire qui sont posées sur les ouvrages en pierre sèche. Donc, ça représente un gros marché et beaucoup de travail et surtout la possibilité de faire évoluer les ouvrages puisque tout, comprenez-le, tout est démontable et réutilisable. Voilà, on monte les assises, on est en train de monter l'ouvrage, vous voyez, on est sur le premier niveau de notre petite fondation, de notre petit échafaudage là et on va arriver doucement à stabiliser notre racine jusqu'à la faire tomber et vous voyez derrière la boîte à moteur qui est remplie de cailloux d'ailleurs, on a toujours cet allureux existant et vous voyez l'ouvrage sur lequel on va se raccorder on va monter une partie qui est à l'arrière. Voilà, la bâche, on purge, on nettoie, les cailloux près à poser, l'état qui commence à maigrir et puis on peut se dire pour l'intégration dans le paysage avec le ouvrage au-dessus, on est vraiment dans le bon. Donc, voilà, ça, on sait que là-dessus, ça va être joli. Voilà, elle est encore là et elle est toujours là, on est en train de l'attaquer et vous voyez on est en train de poser sur la droite la personne qui a le chapeau, les deux personnes qui ont le chapeau on est en train de poser le couronnant tout doucement mais sûrement et là, vous voyez la personne qui est là, la dame là, c'est Claire Cornu voilà, qui vient nous voir souvent sur les chantiers et justement qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus et qui fait de très belles conférences sur la terre sèche. Elle est en ligne, elle est là, elle nous présente avec nous. Voilà la souche, on l'a évacuée, pas de terre, rien ne s'est écroulé et on s'est servi de notre ouvrage comme échafaudage. Vous voyez, on a encore du caillou sur le côté. Alors, encore un point mou sur la nouvelle partie que l'on a démontée, donc vous avez deux arcs surbaissés là-dessous et là, une calade, évidemment, grossière parce que c'est des fondations. On met de la gravette entre les pierres et pas dessus pour prendre une image et on a une fondation et on pose nos fondations là-dessus. Voilà, vous voyez le raccord à l'ouvrage, l'intégration, elle est parfaite. Alors, là, on est sur le haut du mur. Donc là, je fais une calade. Vous voyez, on a les pierres de couronnement sur la droite et au-dessus, je calade. Et je calade, pourquoi ? Je vais vous montrer. Le fait de calader sous l'ouvrage existant que je conserve au-dessus, je viens rentrer sous l'ouvrage avec des pierres plates et je pose ma calade sur ces pierres plates. Ce qui fait que si, et je vous dis, on n'en a pas, mais on a un effet de placement, un petit effet de basculement, au pire, ça va m'amener mon mur, ça va l'éviter de descendre, ça va remonter le mur à l'arrière. Ça va remonter, on peut limer, mais ça ne va pas le faire descendre. Vous voyez, voilà, on voit les pierres de couronnement, on voit comment on est bâti, on voit le raccord. Voilà, là, vous le voyez bien. Vous voyez, on a une pierre qui passe sous l'ouvrage et vous avez la calade qui appuie dessus. Voilà, ce qui fait que on contrecarre l'effet de basculement et en même temps, si au pire, on a maintenant qu'il est un petit peu descendre, ça nous remonte les pierres de l'ouvrage qu'on a essayé de garder au-dessus et sur la calade, on met de la petite gravette parce que le service des routes, ils ont de moins en moins de moyens et de temps pour entretenir leurs ouvrages. Donc, au moins, on a d'herbes et d'arbres et autres qui poussent sur l'ouvrage au plus longtemps il va tenir et puis eux, ça leur fait moins de soutien. Vous voyez, là, voilà, donc on voit le caladage qui est recouvert sur la partie à l'arrière par de la petite gravette, enfin, petite, c'est la moyenne gravette mais on a fait ce qu'on avait mais ça va très bien. Ça vient tout bloquer. Plus rien ne bouge à peine. Voilà. Donc, tout ça, c'est rapprovisionné par la boîte à moteur sur la rampe qu'on a créée derrière l'ouvrage de façon à pouvoir venir avec notre engin et l'aider au fur et à mesure. Donc, comme on est sur une manue portable, ça va très bien et au fur et à mesure, on a l'encé. Voilà, vous voyez, alors là, on n'est pas sur le couronnement clavé vertical, on est sur les grosses pierres qui sont posées mais arpées de façon qu'on puisse se clavé derrière sur la question du soleil. Voilà. Le haut du ouvrage se termine. Là, vous voyez bien comment on s'est rangé. là, vous voyez l'ouvrage raccordé avec le nouveau. On a lancé l'ouvrage raccordé avec le nouveau. Voilà. Et là, ici, vous voyez, on a une pierre blanche qui barre en travers et un coup de sabre. C'est volontaire parce que entre murailliers on se comprend et quand vous voyez tout un ouvrage de 25 mètres où il n'y a pas un coup de sabre et là, vous tenez sur un coup de sabre vous dites pourquoi ils ont fait ça. Et c'est là qu'on a la lecture de notre raccord parce qu'évidemment le raccord il a été travaillé on l'a rebâti sur la gauche mais le but c'était de conserver l'existant de le renforcer et de s'intégrer parce qu'en même temps qu'on fait des murs nouveaux on a profité pour valider les reprises de brèches ça fait partie de nos objectifs et là, c'est justement on peut le considérer un peu comme une brèche et donc pour les muraliers à l'avenir qui reviendront peut-être reprendre l'ouvrage nous saurons qu'on s'est arrêté là entre muraliers et ceux qu'on pense sur ce genre de choses-là. Voilà l'ouvrage fini et donc on peut voir qu'il y a une intégration parfaite dans le paysage que tout a été réutilisé tout a été réemployé et l'ouvrage là maintenant est parti je pense pour une bonne centaine d'années. Voilà donc je peux vous dire que pour nous c'était vraiment une vraie reconnaissance parce que avoir pu enchaîner les essais sur les soutènements routiers et la réalisation d'un soutènement routier demandé par le service des routes pour nous c'était vraiment idéal donc voilà l'ouvrage et puis j'ai terminé et la conférence aussi voilà voilà Jérémy merci Thierry pour cette présentation très très intéressante c'est un super mur au final il est super beau ce mur merci on a eu beaucoup de questions tout au long de la présentation je vais essayer de les recenser alors d'abord je tiens à remercier Claire Claire Cornu qui a donné beaucoup beaucoup d'informations au fur et à mesure de la présentation sur des rapports sur des sur beaucoup de choses donc ça va étayer un peu les les questions à poser il y a des questions sur les règles les règles de l'art les règles comment vous pas j'en prends une quelle est la longueur maximale pour chaque phase d'intervention tu as expliqué que vous fonctionnez par tronçon est-ce qu'il y a une longueur maximale à respecter ou pas ah non là c'est vraiment chaque cas est différent vraiment téléphone deux secondes excusez-moi vous pouvez rappeler plus tard on est en conférence merci voilà non là c'est chaque cas est différent il y a des parties sur lesquelles je pourrais vous dire on va à 3-4 mètres maximum comme 1 mètre comme 10 mètres comme 20 mètres ça dépend de la qualité ça dépend de l'ouvrage ça dépend de ce qu'il y a derrière il y a des parties qui ne peuvent pas attendre voilà c'est un petit peu au cas par cas ok ça marche une question sur une question liée aux assurances par rapport à alors je je vais laisser je ne sais pas si tu as mieux perçu la question que moi une question sur je vais la lire comme ça tu me dis ce que tu comprends oui comment abordez-vous le sujet structurel vis-à-vis des assurances avez-vous rencontré des problèmes particuliers pour obtenir leur accord ou celui des bureaux de contrôle alors là il n'y a pas d'assurance qui rentre en jeu c'est le service des routes c'est les ouvrages qui sont qui s'assurent eux-mêmes on est parti sur 80 100 120 ans c'est un minimum pour des pour des ouvrages comme ça donc là il n'y a pas d'histoire de décennale qui rentre en jeu les décennales ne s'appliquent finalement que quand on touche on touche au bâtiment souvent sur les ouvrages de soutènement on est plus sur des assurances liées au VRD que sur des décennales les décennales interviennent vraiment quand on touche le bâtiment or là ce n'est pas le cas et je vous dis pour tous les ouvrages de soutènement routier parce que là c'est le premier mais on en fait plein d'autres le service des routes assure ses propres ouvrages puisque là on est sur des ouvrages qui doivent résister on va dire au moins 80 ans voire 100 ans ok merci mais du coup si c'était un bâtiment et que c'était un mur en pierre sèche il y a un bâtiment moi de ma connaissance que j'ai mais vous compléterez dès lors qu'on rentre dans le cadre des règles professionnelles normalement la reconnaissance est facilitée en fait oui oui bien sûr on peut prouver on peut expliquer mais si vous voulez pour nous vu qu'on touche quand même peu les bâtiments on évite parce que souvent les problématiques on l'a vu sur Seignan justement un ouvrage en pierre sèche qui joue que c'était un bâtiment qui s'était écroulé quand vous refaites il y a la moindre fissure qui, quoi, pourquoi c'est un peu problématique pour nous de rentrer là-dedans ensuite oui ça apporte on va dire une assurance pas vraiment ça surtout ça augmente malheureusement le coût parce que faire des signal pour des ouvrages en pierre sèche forcément on les paye et donc qui c'est qu'ils payent au bout du compte c'est le client donc au final oui c'est important pour la reconnaissance qu'on ait eu la possibilité d'avoir les décennales mais dans la réalité ça peut être plus un frein qu'autre chose sauf si on va s'aventurer autour des bâtiments pour l'instant on n'a pas fait les essais on n'a pas validé encore les fondations en pierre sèche donc je dirais c'est un sujet important mais sur lequel en tout cas pour les soutenements routiers il n'a pas de raison d'être ok je garde cette notion de bâtiment est-ce qu'il est possible envisageable et quel est l'intérêt de récupérer des pierres issues de déconstruction de bâtiments justement pour les mettre dans des les récupérer les remettre dans des murs de soutènement ou des murs alors voilà justement il y a des contraintes particulières à ce réemploi de pierres issues du bâtiment sur ce genre de questions nous se pose le problème de l'approvisionnement donc toutes les petites carrières souvent ferment les autorisations par l'adresse ne sont pas toujours nous on l'a vu un cassis un cassis alors pour quelles raisons l'adresse n'a pas renouvelé l'exploitation de la carrière de cassis mais en tout cas elle n'existe plus donc une source d'approvisionnement de perdu nous avons des carrières comme bonzo au bal ils ne font pratiquement que du granulat voilà donc nous la problématique c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à se fournir est-ce que ce n'est pas les gros groupes qui vont racheter parce qu'ils ont besoin pour faire du béton de granulat et si on leur prend ça fait ça moins pour eux vous voyez il y a un peu ces problématiques là nous c'est la source alors quand je pars négociation entre guillemets avec un carrier que j'ai la chance d'avoir une carrière pas très loin si possible pour le béton carbone c'est toujours mieux se pose la question de on fait quoi et avec quelles pierres nous les pierres de face les belles on veut bien les payer un certain prix mais tout le remplissage tout le calage tout ce qui est derrière on négocie mais vous tombez sur des vendeurs de cailloux qui vous disent attendez moi non ça je le vends aux maçons qui font du doublage on appelle ça le papier peint c'est pas péjoratif mais c'est un peu ça donc c'est des pierres qui vont être collées au ciment cloutées avec des maintenant c'est l'énorme des clouinox ou les 60 avec des scellements chimiques toutes ces choses là eux ils arrivent à valoriser leurs produits comme ça donc à la limite ils n'ont pas intérêt à nous le vendre pas cher mais nous si on paye le calage au prix fort ça augmente le prix pour le client puisqu'on est sur des volumes de dimensionnement qui sont quand même assez importants alors par exemple si je reviens au Mucem la première fois que j'ai eu affaire à monsieur et madame Cidal c'est de là dont on a issu les pierres c'était sur un chantier un chantier remarquable qu'on faisait à Cassie bien avant le Mucem et la négociation avec madame Cidal parce que la négociation de l'Uri Caillou se faisait avec madame Cidal alors elle voulait 60 euros le mètre cube je dis à Mucem quand même on va mettre alors je vais lui montrer un peu des photos de comment valoriser son caillou et finalement on a réussi à négocier à 30 euros du mètre cube et ça c'est le prix le plus bas que j'ai jamais eu pour du calage mais généralement on n'arrive pas à ces prix là donc c'est un problème c'est-à-dire qu'on paye des pierres qui pour nous ne sont pas belles mais qui pour les autres le sont un peu chères et ça augmente le prix donc pour en revenir au réemploi on peut imaginer que si on part sur la base minimum de 30 euros le mètre cube je dis bien minimum mais on serait plutôt sur du 50 60 voire plus quand on n'arrive pas à le négocier donc 110, 120 le fait par exemple alors c'est dramatique malheureusement ce qui s'est passé rue d'Aubagne mais si nos politiques n'étaient plus dans la réaction mais dans l'anticipation on aurait peut-être la possibilité de déconstruire avant que ça s'écroule avec les gens dedans ça serait mieux mais ces pierres-là qu'on va retrouver dans ces vieux bâtiments certes ça va avoir un coût de les sortir de les cribler de les ressortir mais nous on est prêt à les payer au minimum 30 euros 40, 50 euros du mètre cube donc de toute façon ce produit-là va être valorisé et on est prêt à l'acheter à ce prix-là et nous ça nous arrange ça nous permet d'avoir des murs moins chers donc oui je pense qu'il y a un réel intérêt à réemployer et à cribler à réutiliser toutes les pierres que l'on peut récupérer dans les bâtiments et dans les anciens bâtiments et donc pour exemple là c'est une présentation que je ne peux pas vous faire puisque l'ouvrage n'est pas terminé on a fait un mur énorme on est en train de le faire sur Seignons ça se phase parce que la mairie vous savez c'est un sacré budget ils n'ont déjà mis une première tranche donc on va faire une deuxième tranche toutes les pierres qui sont utilisées sont issues du démontage de l'ouvrage existant bien sûr on redimensionne grosso modo on est deux fois plus large que l'existant toutes les pierres qu'on utilise ce sont des pierres que la mairie stocke depuis 25-30 ans toutes les maisons qui ont pu s'écrouler tous les ouvrages qui sont plus au-dessus de la route ou en dessous ils ont eu des problèmes ils ont tout stocké on a fait 150 mètres de mur donc sur un volume doublé je peux vous dire ça représente peut-être 90 à 100 mètres cubes de pierres réutilisées qui ne sont pas sorties de carrière qui sont juste des pierres qui ont été récupérées d'ouvrages déconstruits de maisons écroulées on a fait des chaînes dans le superbe parce que c'est des chaînes qu'on a récupéré sur des vieilles maisons donc pour nous c'est des trésors ce sont des pierres qui sont déjà taillées on va réajuster un peu aux ciseaux mais vous voyez voilà donc tout ça pour nous ça a vraiment une vraie valeur et on peut alors entre autres la poursignance ça leur a permis d'avoir un budget moindre d'avoir plus de construction puisque ce qu'ils n'ont pas passé dans l'achat de pierres ils l'ont passé dans le mètre cube que l'on a bâti et nous je vous dis une murailée ou autre structure toutes les personnes qui font du caillot nous sommes prêts à aller racheter ces pierres là évidemment parce qu'elles ont un intérêt pour nous merci c'est parfait c'est super du coup je reste sur la notion économique il y a une question qui a été posée donc elle a été en partie répondue sur le la concurrence des par rapport aux murs de soutenements en béton et du coup même question pour les murs avec des gabions donc Julia il y a en partie répondu mais du coup je reste sur cette question économique alors concurrence on ne peut pas vraiment parler de concurrence c'est pas la même chose un mur en béton c'est un ouvrage en béton ça veut dire que lui il ne sera pas déformable il va falloir lui faire des barbacanes pour qu'il puisse évacuer l'eau il va falloir optimiser les drains s'il y a une grosse poussée s'il est fissuré il est foutu mais nous en perçage on ne fera jamais de mon mignon donc vous voyez je passe voilà c'est un petit peu mais donc pour moi c'est un peu un peu un peu un peu compliqué de je pense que le mur en béton a vraiment sa valeur sa raison d'être comme le mur en pierre sèche après ce qu'il faut voir en termes de coût si on parle en termes de coût c'est si alors la beauté c'est subjectif bien entendu mais si on veut avoir un résultat équivalent au niveau du parement de ce que vous voyez là si vous vous dites qu'un ouvrage en béton c'est moins joli que ce que vous avez là sous les yeux effectivement si on doit rajouter le papier peint à l'ouvrage en béton là en termes de coût c'est une catastrophe pour eux là maintenant si vous voulez un ouvrage en béton il faut fabriquer de la ferraille ça coûte cher beaucoup d'énergie faire du ciment ça coûte cher beaucoup d'énergie faire du granulat le granulat c'est les cailloux qu'on utilise qui broient il faut de l'eau et ensuite une fois que vous avez bâtir tout ça il faut faire le papier peint donc là comme je vous le disais c'est scellement chimique clou en inox et on fait un socle bien entendu sur les fondations de l'ouvrage en béton et on vient poser le papier peint en termes de coût c'est beaucoup beaucoup plus cher ok et par rapport à un mur en gabion sur la valeur juste économique j'ai pas terminé et surtout c'est pas déconstructible nous ça va être comme un tricot le jour où on veut le récupérer on enlève un caillou 2, 3, 4 et du mur on peut en faire une calade et voilà le mur en béton il va falloir un brichon hydraulique tout cailler tout casser retraiter les ferrailles voilà on peut réutiliser une partie de l'ouvrage en béton on peut le rebroyer le réutiliser mais ça va avoir un bilan carbone malheureusement enfin oui défavorable par rapport à l'ouvrage en cas sèche après le gabion alors pour nous on va dire enfin je dis nous parce que les muraillets différentes structures et associations on serait unis puis on parle un peu de tout ça bien entendu mais si vous voulez ça nous permet d'avoir les cailloux sur place après pour pouvoir faire les ouvrages en béton en pierre sèche l'avantage du gabion c'est que ça va vite certes ce sont des paniers alors il y en a qui ne faut pas ça esthétique ou pas mais en tout cas c'est déconstructible ça ne pollue pas vraiment et puis au pire si on veut passer à autre chose nous on aura des cailloux pour faire des ouvrages en pierre sèche donc oui le gabion c'est un moindre mal et je trouve que c'est une solution peut-être temporaire mais qui peut permettre d'aller vite de faire des ouvrages assez rapidement quand on n'a pas les moyens de se payer des ouvrages en pierre sèche parce que ça a un coût ça a un coût parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique on n'est pas des machines et nous notre rapport il est je n'en ai peut-être pas parlé mais c'est un savoir-faire un savoir-être un savoir-vivre l'un va pas sans l'autre notre outil c'est notre corps donc si vous ne prenez pas soin de votre corps vous n'allez pas aller loin on a des problèmes de blessures de tendinie donc voilà on a un rapport à la matière et au rendement qui est un rapport humain alors qu'avec le gabion effectivement une fois que vos paniers sont remplis pour les empiler voilà ça peut avoir une notion plus rapide et de coût moindre donc oui ce n'est pas la panacée mais c'est mieux qu'un ouvrage en béton en tout cas pour le bilan carbone et une question qui fait le mix des deux vous arrive-t-il de travailler avec un mix pierre sèche et béton au sein du même ouvrage et est-ce qu'il y a des contre-indications à faire cela est-ce que ça nous est déjà ça va arriver oui alors béton pur non mais mûr maçonné oui souvent on vient se raccorder sur des ouvrages maçonnés là en l'occurrence justement sur Seignan on a une maison qui se construisait tout piquait passé boum tout est tombé et à l'époque ils avaient fait un raccord une partie en béton maçonné c'est bizarre c'est pas l'ouvrage en béton clouté sous la route avec le papier plein de vent c'est un peu un mix de tout comme il faisait dans les années 70-80 on sait pas trop mais ça tient pour l'instant donc là je le démonte pas et je me raccorde dessus donc là je fais une chaîne d'angle je me raccorde en tension contre l'ouvrage et le jour où cet ouvrage en béton il vient bouger ou si notre ouvrage en piercèche il vient bouger avant on a vraiment une différenciation entre les deux ouvrages mais généralement on lit pas les deux ok merci j'avais quoi comme question encore sur la question du stockage sur site est-ce que sur la présentation que tu viens de nous faire le stockage a été contraint ou pas et comment vous gérez l'organisation du chantier pour assurer le stockage et ainsi de suite alors voilà là ça a été entre guillemets on avait un champ derrière nous ça aurait pu être le paradis où on aurait pu s'étaler mais là il y avait la récolte donc on s'est débrouillé on a tassé et si vraiment on est trop court on prend ce qu'il nous faut pour débuter et après on fait on se trouve une aire de stockage si on peut je trouve pareil pour stocker ou là on va restocker mais pas mélanger on va restocker et trier gravettes pierre de calage pierre de fondation comme ça après quand on a besoin on vient de clocher et c'est parti ok ok merci on a une question sur le drainage je vais essayer de la récapituler je vais la lire ça sera plus rapide comment réaliser le drainage à l'arrière on a cru comprendre que dans le cas où vous réutilisez simplement le drain existant alors c'est pas très clair pardon mais alors ce qu'on peut dire nous l'ouvrage comme je l'expliquais il est bâti c'est à dire que le mur il se tient sur lui-même il est en capacité je me répète un peu mais c'est pas le talus qui tient le mur c'est le mur qui tient le talus donc nous ce raccord entre alors au début quand on a lancé tous les essais et que toutes les associations existantes ont papoté on discutait pas chiffon on discutait drain comment arriver à trouver la bonne solution on a même envisagé les géotextiles tous ces trucs là pourquoi pas mais après mettre du polyester à l'arrière d'un ouvrage 100% écolo c'est un peu idiot et on s'est rendu compte qu'effectivement la gravette c'est ce qui nous permettait de retenir les fines de faire une liaison entre le talus et l'ouvrage et aussi ça va nous permettre de filtrer les fines de notre ouvrage alors là je parle sur au minimum 100 150 ans mais ça va nous éviter que le mur se bouche avec ce qui arrivera de toute façon à un moment ou à un autre mais avec des fines voilà chaque fois qu'il pleut chaque fois qu'il y a des orages on a des infiltrations on a de la terre qui vient se mettre voilà le fait d'avoir une zone de gravette de 10, 15, 20 cm ça dépend de ce qu'on a comme place comme espace c'est vraiment l'idéal voilà parce qu'en plus en termes de poussée ça nous amortit la déformabilité ok et sur le chantier que tu viens de nous présenter il a duré combien de temps et a mobilisé combien de personnes alors c'est un ouvrage qui a duré 8 semaines ok et alors j'avais une équipe de 5 pros plus alors on a eu des stagiaires on a eu 6 équipés et des personnes qui venaient 6 équipés on les a eu pendant 4 semaines donc eux ils étaient en apprentissage donc évidemment on les fait caler ils nous approvisionnent on leur fait monter on n'est pas dans la production là mais disons que ce sont des personnes qui ne nous font pas perdre de temps puisque le temps qu'on passe à leur expliquer ils nous le rendent en nous ramenant en coup du caillou en approvisionnant voilà donc ça c'est pas un problème par contre avec l'association d'insertion ben là c'est différent comment je pourrais vous dire eux ils venaient ils étaient 2 jours par semaine une dizaine mais une fois qu'ils étaient partis on démontait tout voilà parce que là c'était pas possible sur un ouvrage de tellement montier comme ça mais c'est pas grave on démontait tout mais nous les cailloux qu'ils avaient posés on les reprenait on les mettait derrière mais pour eux ça ils le voyaient pas notre but c'était de valoriser ce qu'ils faisaient leur expliquer comment c'est mais c'est un très bon support on dit qu'en même temps qu'on construit le mur on reconstruit les gens pourquoi ? parce que dans la pierre sèche vous êtes en permanence dans la prise de décision c'est vous qui prenez la décision de mettre cette pierre là comme ça et pourquoi et voilà ça va ça va ça va pas ça va pas mais si ça va pas c'est pas grave on les monte et on refait et petit à petit à un moment vous arrivez à faire bien donc là en l'occurrence il y avait trop d'enjeux sous le télément routier le premier en plus commandé donc on pouvait pas se faire mettre mais on leur a permis de venir jouer avec nous et puis les pierres qu'ils mettaient on les repassait en calage on les allait utiliser et voilà donc c'est très intéressant pour ça ce sont des chantiers qui permettent de mixer beaucoup de personnes beaucoup de vies aussi puisque chacun a son chemin de vie et ce sont des chantiers qui sont intéressants participatifs parce que ces personnes là je suis sûr que s'ils repassent cet ouvrage là ils peuvent dire voilà j'ai participé c'est ça qui est important c'est que comme je vous le dis nous tout est démontal tout est réutilisable donc on n'a pas d'enjeu là-dessus si ça va pas on les met ailleurs on les reprend c'est pas un souci voilà bonne philosophie merci Thierry super je crois qu'on a eu on a à peu près posé à peu près toutes les questions merci encore Thierry merci beaucoup c'est un super beau projet merci à tous à toutes et à tous qui m'ont écouté merci d'être là merci de votre intérêt en tout cas pour nous c'est ce qui nous porte on est parti de pas grand chose il y a une vingtaine d'années alors on nous a pas pris évidemment pour les rigolos puisqu'il y a des grands piercèches de partout mais quand même voilà il a fallu voilà prouver tout ça et bien sûr grâce aux scientifiques qui ont travaillé avec nous on a pu vraiment apporter à nos lettres de noblesse à ce métier d'art il ne faut pas oublier que nous sommes un métier d'art et que nous avons été reconnus en tant que patrimoine de l'humanité par le UNESCO pour savoir faire immatériel voilà en 2018 voilà c'est un gros travail d'ailleurs qui a été mené par Claire voilà pendant des années voilà c'est un métier qui est reconnu qui est en devenir et là actuellement on est en train de faire une formation justement de personnes qui sont là qui sont à côté de moi à m'écouter à me soutenir merci les filles et voilà donc j'ai bien dit les filles c'est un métier qui se féminise de plus en plus voilà on a besoin de bras si je dois passer un message actuellement on a beaucoup de demandes ce sont des réalisations qui plaisent il y a un véritable enjeu économique écologique dans nos ouvrages il y a des bestioles il y a des petits serpents il y a des lézards il y a des escargots il y a des insectes il y a une vraie biodiversité qui s'installe n'oubliez pas que tout est démontable tout est réutilisable tout est réemployable on a un bilan carbone hyper favorable après évidemment comme je vous le disais la beauté c'est subjectif un mur en béton ça peut être aussi joli qu'un ouvrage en pierre sèche mais quand même ça claque ce que vous voyez il est joli l'ouvrage donc voilà et on a de la demande on a de la demande donc là maintenant nous on appuie vraiment sur la transmission et sur la formation parce qu'on ne manque que de bras voilà alors on nous demande j'en profite parce qu'on nous demande où est-ce qu'on peut trouver des chantiers participatifs est-ce qu'ils sont référencés quelque part est-ce que vous avez un lien où vous demandez justement chantier participatif nous avons les chantiers de bénévoles nous sommes issus tous de plus ou moins de la part ces chantiers de bénévoles étaient avec des jeunes qui viennent du monde entier et c'est comme ça qu'on a créé ce lien et puis après on est parti dans l'idée de donc on est issus du chantier participatif alors vous avez Rempart je n'ai c'est la construction la part il y avait un peu de lumière mais je crois que malheureusement ils n'en font plus ensuite nous effectivement ça nous arrive de prendre des stagiaires mais on est plus dans le cadre de la formation professionnelle là parce que ce sont des ouvrages remarquables et effectivement alors c'est où on fait de la formation d'encadrant de structure d'insertion alors on fait une situe sur leur chantier on prend le chantier on garantit que l'ouvrage sera réalisé dans les règles de l'art et comme ça ça fait un précédent pour l'association d'insertion et en même temps nous on est payé par les autres cas et on fait la formation des encadrants ça c'est une technique que je trouve assez sympa ça permet justement à l'association d'insertion de ne pas délocaliser ces encadrants et de pouvoir prendre des chantiers et se créer un savoir-faire ensuite chantier participatif par exemple alors évidemment c'est vraiment une association nous on fait un chantier on fait un bourri pour les fêtes de la terre voilà par exemple comme vous avez plein d'associations maintenant c'est pour ça qu'on n'avait pas déposé le nom au murailler nous avons le premier à l'avoir recréé et utilisé mais maintenant il y a le murailler langue de sien le murailler la vie de Père de Bourgogne enfin voilà ce mot ce mot murailler il s'est développé nous avons pas mal l'association effectivement nous avons nous avons sûrement en fouillant sur le net vous trouverez des chantiers participatifs nous sommes vraiment sur des chantiers pro où effectivement je vous demande quand même une certaine excellence et là voilà c'est peut-être pas on travaille pas le week-end là-dessus voilà mais nous avons pas mal d'associations qui font ça côté ludique avec des personnes tout aussi compétentes que moi pour vous raconter et vous amener sur ce parcours de Père Sèche voilà merci beaucoup vous retrouverez aussi les coordonnées donc des muraillais de Provence et des autres associations entreprises sur leur fédération leur association des professionnels de la Père Sèche ainsi que les règles pro donc qui servent un peu de référence sur ces sujets-là qui sont en accès libre merci encore Thierry juste dire un mot sur les prochains webinaires voilà donc on a encore 40 personnes c'est le premier webinaire d'une série sur l'économie circulaire le réemploi on a déjà à peu près nos sujets donc restez en contact pour participer au prochain sans doute le prochain sur le stockage des matériaux de réemploi donc voilà donc ça peut être c'est un vrai sujet on le sait surtout à l'échelle donc des collectivités les intercommunalités des réseaux d'entreprises qui se posent toutes ces questions aussi sans doute on abordera à un moment la question de la démontabilité du bâti donc ça on va voir quand est-ce qu'on peut le faire c'est un sujet un peu plus orienté bâtiment avec les ingénieurs qui vont nous parler de ce sujet savoir faire là sont rares en France donc voilà on est en contact avec des personnes qui maîtrisent un peu le sujet mais il y a très peu de bâtiments réalisés donc et puis un dernier sujet autour sans doute de la requalification ou des assurances dans les prochains d'ici la fin de l'année donc restez en contact et puis à bientôt donc et n'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets que vous souhaiteriez aborder dans le cadre de webinaire on travaillera toute l'année 2023 également donc on est à votre écoute pour des sujets à traiter merci à tous d'avoir suivi ce webinaire au revoir au revoir au revoir merci